Bonjour, je m'appelle Emilie Arduino Vitalis et je suis étudiante en troisième année à Sciences Post Strasbourg. Je suis aussi membre du prix étudiant du livre politique et dans toute notre sélection, le livre qui m'a le plus marqué, c'est Carnet de manifs de Cyril Pedroza et Loïc Sécheresse. En fait, j'ai vraiment adoré son format hybride qui témoignait par des textes écrits mais aussi par des portraits et des dessins et j'ai trouvé que ça avait un côté très émouvant et impactant et surtout original puisque tous les portraits et tous les dessins étaient réalisés en direct sur le vif pendant les manifestations et ça a un côté du coup très authentique, très matière brute qui personnellement m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il retrace les grands sujets d'actualité politique de ces dernières années donc en commençant par les actes des gilets jaunes jusqu'au mouvement Black Lives Matter en passant par les mouvements féministes, les réformes des retraites, la précarité des universités et j'ai aussi été touchée par le fait que ce livre donne la parole à des personnes issues de générations, de conditions sociales différentes, habitant sur différents territoires aussi. Je trouve vraiment qu'il y a une diversité qui est représentée dans ce livre et voilà je trouve vraiment que du coup ça en fait un ouvrage de de très bonne qualité. Je tiens aussi à saluer la qualité éditoriale de ce livre parce que je trouve que la mise en page est très très claire, très très agréable, que le choix des dessins est vraiment percutant, que le chapitrage rend vraiment la lecture fluide. J'ai vraiment aimé toute la composition de ce livre et c'est pour ça que c'est mon préféré. Lucas Jammer, je suis très heureux de faire partie du jeu de ce pré-étudiant du livre politique. Je suis en dernière année à l'EM Lyon Business School, donc une école de commerce. Pour le livre politique que j'ai choisi, j'aurais pu en choisir d'autres, notamment Machiavel, mais j'ai trouvé ça compliqué de hiérarchiser donc j'ai pris le dernier que j'avais lu et qui m'a beaucoup plu. C'est celui de Régis Debrecht, d'un siècle l'autre. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que c'est un livre qui m'aide philosophie, histoire et des références à beaucoup de faits historiques, la Commune de Paris que moi j'ai beaucoup aimé. Ce qui fait que j'ai passé une éternité à lire puisque je m'arrêtais beaucoup de phrases pour réfléchir à des aspects philosophiques, à des aspects de réflexion politique et c'est vraiment ça que moi j'attends d'un livre politique qui me fasse réfléchir, que je m'aide beaucoup de temps à lire et j'ai été servie avec Régis Debré. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Bonjour, je m'appelle Camille Baillet, je suis doctorante en sciences politiques spécialisée en relations internationales à l'Université Paris II Panthéon-Assas et je vais vous présenter le livre politique qui m'a le plus impacté et qui est 1984, le roman dystopique de George Orwell paru en 1948. Alors ce n'est pas un essai politique à proprement parler mais la portée politique de cet ouvrage est telle qu'il fait pour moi partie des classiques des livres politiques pour au moins trois raisons. La première raison est pour le rapport à la vérité que pose ce roman et plus généralement sur la question de la vérité objective dans les sociétés totalitaires puisque le personnage principal, Winston Smith, travaille pour le compte du ministère de la vérité à réécrire l'histoire et à faire disparaître d'autres pans entiers de l'histoire. Dans le but d'asseoir la domination et le pouvoir du dictateur en place, Big Brother qui ira jusqu'à contrôler les esprits dans un tel point que il fera entendre à l'ensemble de la société que deux et deux font cinq. La seconde raison est pour la réflexion qui est posée sur la dialectique liberté sécurité puisque nous sommes ici plongés dans une société du tout sécuritaire, du contrôle à tout prix qui se matérialise par la présence de caméras, de télé-écran, même dans la sphère intime et privée des personnages et de tous les membres de cette société, et donc qui vient refuser la liberté au nom de cette sécurité. Et derrière, un des slogans du parti est « la liberté c'est l'esclavage », ce à quoi Winston Smith, le personnage principal, va répondre « la liberté, c'est la liberté de dire que deux et deux font quatre ». Si cela est accordé, tout le reste suit. Et enfin, la troisième raison est le rapport à la guerre qui est retranscrit dans cet ouvrage dans 1984 et que l'on retrouve au milieu de l'ouvrage ou plusieurs pages du livre d'Emmanuel Gondstein qui représente le parti de la résistance dans cette société et qui décrit longuement le rapport à la guerre et à la distribution de puissance entre les trois grands blocs régionaux fictionnels de cet ouvrage, que sont l'Eustasie, l'Eurasie et l'Océanie. Et au-delà presque de relations internationales qui sont explicitées dans cet ouvrage, il nous dit beaucoup du rapport à la propagande et ce que finalement la guerre fait à la société. Pour conclure, 1984 est un roman dystopique de George Orwell qui est aujourd'hui brûlant d'actualité et les descriptions fines que nous fait l'auteur d'une société totalitaire peuvent être appliquées aujourd'hui. Et je pense notamment au système de surveillance que l'on retrouve en Chine avec le système de crédit social mis en place par le parti communiste chinois. Merci de m'avoir écouté, je vous recommande donc vivement la lecture de 1984. Je m'appelle Raphaël Desclos-Priscal, j'ai 24 ans, je suis actuellement étudiant en droit à l'Université Paris II Panthéon-Assas et suis aussi élève avocat à l'École de formation du Barreau à Paris. Et je fais cette année partie du jury du prix étudiant du livre politique. Et au travers de tous les ouvrages que nous avons eu la chance et l'opportunité de lire, je veux dire que pour moi l'un d'entre eux se dégage véritablement. Et j'ai été particulièrement ému et fasciné par dessiner encore de la dessinatrice Coco, que ce soit par la force de son témoignage, la pudeur de son écriture, la couleur et la simplisté de ses dessins mais aussi simplement l'impact de son histoire. Tout cela pour moi fait que cet album est véritablement un album bouleversant. Et malgré la violence qui s'en dégage, la dessinatrice arrive à donner une dimension très poétique à son témoignage et parvient à montrer une forme de beauté dans la tristesse. Et à titre un peu plus personnel, c'est l'attentat contre Charlie Hebdo qui m'a fait me diriger vers ce domaine du droit qu'est la défense des libertés et notamment la liberté d'expression. Et comme j'ai aujourd'hui le privilège de pouvoir exprimer à la fois tout mon soutien et toute mon admiration pour le courage de ces dessinateurs, je me devais d'user de cette opportunité pour le leur témoigner. Bonjour, je m'appelle Noémie Costa, j'ai 22 ans et je suis en Master 2 à l'Université de Lille, à l'IAE de l'Université de Lille précisément, dans une formation de management territorial, donc qui prépare au métier de la fonction publique territoriale. Et le livre, la BD même dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est Palais Bourbon de Coco Pello, qui à mon sens a un excellent travail journalistique, qui est très instructif et qui permettra au grand public de découvrir les rouages de l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup aimé le mélange des genres entre d'un côté le caractère presque caricatural des hommes et des femmes politiques et de l'autre le côté très pédagogique du texte. Et je pense que ça pourrait être par exemple une bonne lecture pour des lycéens et j'espère que l'auteur écrira d'autres tomes sur d'autres de nos institutions car je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter encore. Bonjour, je m'appelle Fanny et voilà l'ouvrage que j'ai choisi, c'est « La guerre des idées » de Génie Bastier. Alors dans un premier temps, je vais me présenter. J'ai toujours été intéressée par l'intérêt général, le fait de servir son pays. Cette vocation s'est affirmée lors de mes nombreuses années de scotisme, lors de ma participation en échantilliers internationaux autour de projets locaux comme de la remise en état du patrimoine. C'est dans cet obstacle que j'ai commencé la filière service public de Sciences Po Rennes, puis un master à Sciences Po X dans les relations méditerranéennes. Et je suis actuellement en train de préparer les concours administratifs dans le domaine de la défense. Et la participation à ce prix est forcément d'une grande aide pour, on peut l'espérer, réussir ces concours. J'ai deux grandes passions dans la vie, c'est le vélo et la lecture. Alors pourquoi j'ai choisi « La guerre des idées » de Génie Bastier parmi tous ces beaux livres et BD que j'ai pris ? Alors, tout d'abord, quand j'ai vu Génie Bastier, j'étais surprise, voire un peu sceptique, vu qu'on la connaît surtout pour sa position anti-avortement ou anti-migrant. Et rien qu'en ouvrant le livre et en lisant les premières pages, j'ai compris que ma première réflexion, ma première approche de l'auteur, traduisait et traduisait l'ensemble de son œuvre. En effet, on exclut de base des personnes du débat politique français parce qu'elles n'appartiennent pas à l'opinion majoritaire des intellectuels, si on puis dire, et encore moins à l'hégémonie politique et à l'homogénéation politique de la gauche. En effet, il n'y a plus de réel débat entre les intellectuels et les politiques qui ne veulent plus ses côtés, par exemple au nom de la Conselle Culture ou encore du Politiquement Correct. J'ai pu faire un parallèle avec les années à Sciences Po que j'ai beaucoup aimées et qui m'ont beaucoup apprise, mais c'est vrai que je regrettais qu'il n'y avait pas un véritable débat. Tous les débats au final se retrouvaient entre différentes branches de la gauche, mais la droite était automatiquement marginalisée du débat politique, ce qu'on retrouve fortement bien expliqué, argumenté et décrit par Juny Bastier. Toutes les idées de droite étaient considérées comme illégitimes et on pouvait penser que la gauche avait alors gagné la guerre des idées. C'est bien sûr beaucoup plus complexe que cela parce que désormais les opinions qui sont assez populaires relèvent plus de la droite et c'est aussi des hommes politiques de droite qui détiennent le pouvoir. Comme l'écrit Eugénie Bastier, il ne faudrait pas confondre la fissuration de la pensée unique avec un retournement de l'hégémonie culturelle. Cette lecture a été riche et fluide. Elle a retracé tous les grands événements actuels, sous le prisme de la guerre des idées comme le féminisme, la place des religions en France. Et tout le livre est guidé sous la question quelle place doivent occuper les intellectuels en France et comment revivifier le débat si il n'est pas encore mort des idées. Rendez-vous le 3 juillet à l'Assemblée Nationale. A cette liste est la question qui devait produire la pression du purgator et vendre les petites idées. C'est parti, c'est parti. J'ai essayé de faire du débat ce qui est également dit. La nuit estünde du cloud en chier. La nuit est unique, c'est parti. C'est parti. J'ai essayé de faire des notes et des notes. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.